Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Merci. Merci ma chère contradictrice, nous étions dans l'obscurité, l'ignorance. Alors merci de nous avoir éclats. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jeu, camarades de la faculté d'Angoulême, peuple d'Angoulême, mes amis, je peux mettre ma main au feu, que je vais mettre à feu et à sang tout l'amphithéâtre ici présent, car j'aime monter au feu, même si parfois je ne fais pas l'enfer. Vous êtes une véritable poudrière, et j'espère être l'étincelle qui va émettre le feu. Comme le disait Feu Johnny, allumer le feu, c'est forcer les portes du barrage. Sortir le loup de sa cage, revenu, allez, t'asso. Et puisque me voilà jeté sous les feux des projecteurs, je n'ai plus d'autre choix que de me jeter à l'eau. Mais je vous promets, durant ces sept minutes, une histoire bien différente des autres, je vous promets un moment de fièvre et de douceur. Faut-il retenir la nuit ou allumer le feu ? Oni soit la nuit, depuis que le monde est monde, la nuit est associée aux ténèbres. La nuit est vouée aux gémonies. Et la Genèse nous le rappelle si bien. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres des nuits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, le mot nuit a comme connotation la mort, la peur et l'obscurantisme. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Puisque lorsque vient la nuit, 9% des Français dorment avec une arme. 41% dorment avec un crucifix au-dessus de leur lit. 40 autres font leur prière avant de dormir. Et enfin, 14% dorment avec un poche. C'est dire la peur de ne pas se réveiller. Alors, quelle drôle d'idée de vouloir retenir la nuit. Car contrairement à ce que vous pensez, la nuit ne peut être retenue. Nous ne sommes pas les maîtres du temps, alors que nous sommes les maîtres du feu. Et béni, béni soit le feu. Qui d'entre vous a regardé la cérémonie d'ouverture des jeux en la nuit ? Ceux qui l'ont vu ont comme moi pu constater que les jeux par tradition oblige sont ouverts par ce que l'on appelle la cérémonie du flambeau. Des athlètes de tout pays ont couru en portant dans leurs mains la torche olympique. Elle était là, cette flamme, à côté d'eux et au centre de tous. Cette flamme est au cœur, je dirais même plus, cette flamme est le cœur de ce grand monde. Mais, mais connaissez-vous l'histoire limite et les symboles qui se cachent derrière le feu ? Retournons en arrière, si vous le voulez bien, d'environ 400 000 ans avant notre ère. C'est dans un petit village breton, à Plouena, que remontent les premières cendres du feu. Notre ancêtre, l'homo erectus, qui a par stupéfaction, j'imagine, découvert le feu. C'est un véritable tournant, c'est énorme. Le feu va changer, bouleverser la vie de l'humanité. Imaginez-le, notre homo erectus, ce génie inégalé, qui a pour la première fois découvert cette véritable sensation de la bonne viande fraîche sur un bon brasier rouge. Les amateurs de barbecue, c'est ici que la naissance est arrivée. Le feu, c'est aussi le progrès. Le travail des outils, du bois, des métaux et de la pierre. Je pense à la pierre, parce que, pendant les vacances de Noël, je suis allé visiter les mines de Mel. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais, je fais des activités fort sympathiques. Et à Mel, j'y ai appris que l'homme, dès l'époque de Charimagne, creusait la pierre et la paroi rocheuse à l'aide du feu. C'est-à-dire qu'il faisait des feux contre la paroi et celle-ci s'effritait de 10 cm en 10 cm. On retrouve dans ce petit village pratiquement 70 km de galerie. C'est énorme ! Le feu, c'est également la sécurité. Avec l'éclairage public, c'est la fin de l'obscurité. Mais surtout, c'est une chute énorme de la criminalité. Et les réformes actuelles, les réformes pénales qui sont en cours, à côté, c'est de la poudre de perle à pain. Le feu est même devenu un dieu à part entière. Dans la mythologie égyptienne, le soleil, qui n'est d'autre qu'une étoile qui brûle, autrement dit, une planète en feu, a été divinisé en la personne de Ra. et on attribue à ce dieu si puissant la création de l'univers. C'est donc le dieu le plus puissant de l'Égypte. Dans la mythologie grecque, c'est différent. Le feu prend le symbole du savoir et de la connaissance. Et je ne vous apprendrai rien en vous rappellant très brièvement le mythe de Prométhée. Dans le Protagoras de Platon, Prométhée intervient pour réparer l'injuste répartition des qualités entre les hommes et les animaux. Les animaux qui ont eu la chance d'avoir d'épaisses fourrues pour le plaisir des dames. D'avoir des griffes. D'avoir une machine, une mâchoire surpuissante. Alors que l'homme, quant à lui, il était nu, est simplement la feuille pour se cacher. Mais maintenant, grâce à Prométhée, il avait le feu pour se réchauffer. L'homme a donc toujours tenté d'éclairer la nuit et c'est par le feu que l'homme s'est affranchi de la lumière naturelle. Autrement dit, pas la peine de retenir la nuit. Nous sommes capables de surmonter la peur du noir par notre feu, ça. Alors oui, mon Johnny, tu as raison. tu as raison d'entraîner l'homme à la révolution. Oui, mon Johnny, tu as raison de pousser l'homme au feu de la passion. Oui, mon Johnny, tu as raison de vouloir allumer le feu. Car le feu, c'est la sécurité. Le feu, c'est la lumière. Le feu, c'est l'ardeur. Le feu, c'est la joie parce que c'est notre projet. honorable membre du jury, mes amis, il suffira qu'il n'est assez. Oui, d'arrière, oui, d'arrière, c'est tout ensemble. Il suffira qu'il n'est assez. Oui, d'arrière, oui, d'arrière, c'est fou, accueillé, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes.